Un tableau, une professeure de français, des quatrièmes attentifs. Sur ses 24 élèves, 5 sont en situation de handicap. Je vous aiderai à rédiger. D'abord, vous faites une liste. Ça marche ? D'accord. Dyslexie, trouble moteur, problème de santé. Au collège de Cousex, pas de séparation. Et les méthodes de travail sont adaptées. À la place d'écrire tout le temps, parce que ça nous fatigue de plus en plus, on a des photocopies où on écrive le cours, où pour les contrôles, c'est adapté pour qu'on y arrive le mieux possible et essayer d'avoir les mêmes notes que les autres pour nous aider. Ils ne disent pas que nous, on est à part, on est tous ensemble. J'ai une amie à moi qui s'appelle Léonie. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une dyslexie. Et on l'aide souvent, parce qu'elle a des problèmes. Et que du coup, ça va faire un an, elle ne fait que ça d'augmenter de niveau. Parce qu'entre nous, les filles, on s'entraide. Depuis presque 20 ans, le collège s'engage pour l'inclusion. Sur les 700 élèves, 75 sont en situation de handicap. Si l'équipe enseignante est mobilisée, les infrastructures répondent aussi aux besoins. Nous avons la chance d'avoir le plateau technique, c'est-à-dire les soins qui peuvent se faire dans l'établissement. Et cela permet notamment à des jeunes qui jusqu'à présent devaient quitter l'établissement sur une demi-journée pour suivre des soins en orthophonie, en ergothérapie ou en kinésithérapie par exemple, de bénéficier de ces soins au sein de l'établissement. Avoir une équipe pédagogique renforcée est primordiale pour accompagner les élèves et les rendre autonomes. Cette enseignante demande encore plus de moyens. On se confronte aujourd'hui non seulement à du handicap physique, mais aussi à du handicap cognitif, mais aussi à du handicap comportemental. Tout ça, ça nécessiterait une véritable formation de l'ensemble des personnels enseignants et AESH. Or, cette formation n'existe pas. Le collège Maurice Genevoix cultive sa singularité et le rectorat souhaite généraliser ce modèle dans les autres établissements de l'Académie de Limoges.